Bonjour Jean-Claude Petit. Bonjour. Colombat, c'est le nom d'un opéra, c'est vous qui l'avez signé. Eh oui. Il va être créé à l'Opéra de Marseille, plusieurs représentations, ça va se passer entre le 8 et le 16 mars. C'est le deuxième déjà, vous en aviez fait un autre précédemment. Oui, j'avais fait un opéra, mais plutôt sous la forme d'une comédie musicale, enfin, disons à Léonard Bernstein, allant au-delà orchestralement qu'une simple comédie musicale à la française. Et c'était sans famille à l'Opéra de Nice avec Jean-Philippe Laffont dans le rôle de Vitalis. Alors cette fois-ci, vous n'êtes pas tout seul. Il y a Prosper Mérimé notamment, un certain Prosper Mérimé à vos côtés. Oui, et Benito Pellegrin, qui est le librettiste. Mais Prosper Mérimé est à la base. Il faut dire que c'est une proposition de Benito Pellegrin pour le comte de l'Opéra de Marseille, qui m'a donc fait la commande. Mais tout simplement, j'ai accepté tout de suite, parce qu'on cherchait un sujet. J'avais été sollicité par l'Opéra de Marseille, sans doute après l'Opéra de Nice justement, et puis avec ma réputation de compositeur de musique de film. Ils avaient sûrement envie de cela. Et moi, je me rappelais très bien de Colomba, que mon grand-père, instituteur, m'avait fait lire quand j'étais jeune. J'avais à peu près 13, entre 13 et 15 ans. J'avais été fasciné par cette Colomba. Alors avant d'en parler plus précisément, quel rapport vous avez entretenu tout au long de votre vie avec l'Opéra en général ? Eh bien très peu. Très peu, parce que pour dire la vérité, j'ai été au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, en surfège, ensuite en harmonie, contrepoint fugue, oui. Mais j'avais donc une éducation classique, et ensuite j'ai été pris par le jazz, le jazz moderne. J'étais un peu petit pianiste prodige, puisque c'est entre 18 ans et 25 ans. Je jouais avec Dexter Gordon, Stan Gates, Chad Baker, qu'on m'a cité encore aujourd'hui, enfin, bien d'autres. Et avec les musiciens américains qui venaient à Paris, voilà, je les accompagnais volontiers, avec la section rythmique française, en l'occurrence. Et ça a été une expérience. Pour moi, c'était mon premier amour musical. Donc la musique symphonique classique, disons, et le jazz. J'étais très loin de l'Opéra. Et puis ensuite, j'ai été happé par le monde des variétés, qui me payait relativement cher pour écrire des arrangements. Donc toutes les années 70, de Julien Clerc à Claude François, en passant par Serge Lama ou Marie Laforet ou Michel Sardou, enfin, un peu tout le monde en fait. J'ai été, comme disait mon ami Alain Chanfort hier, dans une soirée, j'ai été presque à l'origine de tout le son des années 70 de la variété. Mais ce n'était pas mon truc. Ce n'était pas ma musique. Ce n'était pas mes musiques. Mais ça m'a appris ce qu'était le chant quand même, d'une certaine manière. Et comment on pouvait habiller les chanteurs quelque part. Puis j'ai commencé à m'intéresser à l'Opéra à l'issue de ça. Il y a eu une révélation, une oeuvre en particulier, quelque chose qui vous a déclenché ? Non, c'était la musique de film, en premier lieu, qui m'a happé. Après, j'ai écrit des musiques et des films assez célèbres, comme Jean de Florette, Manon des Sources, Jean-Laude Bergerac, Louis Sardou la Toine, enfin bref. Beaucoup de choses, j'ai eu de la chance. Et puis en même temps, je me suis mis à réécouter beaucoup de musique. Et là, toute la musique. Alors, Lulu, par exemple, j'ai adoré. En fait, j'ai une passion pour Alban Berg. Ça ne veut pas dire que j'écris comme Alban Berg. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup écouté. Ça, Eva Tchèque, bien entendu. Et puis, tout le répertoire classique, bien sûr, lyrique, que je me suis mis à écouter au fur et à mesure. Et je me suis sans doute habitué au chant lyrique, au chant classique, qui n'était pas dans mon éducation, ni dans mon écoute quand j'étais jeune. Mais maintenant, ça l'est vraiment. Alors finalement, quand on attaque cette opéra, même si c'est le second, mais comme vous l'avez précisé, effectivement, c'est d'une certaine manière le premier. Le premier vrai. Le précédent était un peu plus une comédie musicale. C'est un peu une première. Vous avez effectivement balayé en quelques secondes plusieurs facettes de votre personnalité musicale avec des activités assez variées. C'est un peu comme une première. Comment vous avez abordé justement ce travail inédit pour vous ? Écoutez, c'est par défi. Je vous ai dit, j'ai fait du jazz. C'était étrange alors que je venais du conservatoire. J'ai été l'arrangeur et compositeur des variétés pendant des années, alors que je ne savais même pas ce que c'était qu'une chanson pour mes premiers arrangements. J'ai commencé les musiques de films alors que je n'en avais jamais écrit réellement. Et maintenant, me voilà à l'opéra après avoir pris un chemin de travers avec une comédie musicale opéra, mais avec des airs précis, un peu comme des chansons qu'on accompagne. Là, c'est vraiment un opéra, une forme opéra, une forme assez classique d'ailleurs. Et c'est comme un défi pour moi. Qu'est-ce que vous avez donné le plus de fil à retordre justement par rapport à ce travail inédit, ce travail nouveau pour vous ? C'est le texte. Mais c'est le cas de tous les compositeurs pour les opéras. Ils se battent toujours avec les librettistes. C'est-à-dire le texte est très volubile, il y a beaucoup de choses. Il a fallu que je fasse des petites coupes, des petits rectificatifs, excusez-moi à Benito Pellegrin. Mais il faut se battre avec le texte pour arriver à le mettre en musique tout en le respectant. C'était un très long travail que j'ai eu à faire sur à peu près trois ans. J'ai écrit d'autres choses moins importantes pendant ce temps-là. Mais enfin sur trois ans quand même, ça s'est déroulé. Et pour dire la vérité, ça m'a donné beaucoup de mal. Il faut commencer d'abord par un piano-champ. Le piano pas trop bien écrit, mais le chant d'abord. C'est le chant d'abord. Ensuite, il faut orchestrer. Et là, je change tout à nouveau. Encore le chant. Parce que l'orchestration, j'ai envie d'exprimer ça ou ça. D'avoir un peu de musique seule à des moments. Donc il faut respecter les silences, en créer même, par rapport au texte, au livret. Tout ça m'a demandé vraiment, comme si j'étais un jeune élève, ce que je ne suis pas vraiment. On ne va pas citer le casting complet, mais à vos côtés, il y aura Claire Gibault qui tiendra la baguette pour ses représentations. La mise en scène sera signée Charles Roubeau. Il y a également sur scène pour chanter, il y a Marie-Ange Todorovitch et Jean-Philippe Laffont. Comment se fait le travail avec toute cette petite famille, j'allais dire ? Eh bien, chez moi, à Paris. C'est-à-dire que là, ils vont partir pour Marseille à partir du 10 février. J'irai les rejoindre de temps en temps, mais pas tout le temps. Et à Paris, on a beaucoup travaillé sur mon piano. Pour le style, d'abord. Parce que j'avais quand même une idée précise de ce que je concevais. Et pour aussi les notes. parce que le langage que j'ai employé n'est ni le langage de la contemporaine, ni le langage de la musique de film que j'emploie. C'est-à-dire, si on s'attendait à ce que je fasse une suite d'air dans un style classique, bien tonal, ce n'est pas tout à fait le cas. Disons que c'est harmoniquement plus évolué que ce que j'écrivais jusqu'ici. J'essaye de faire la musique que j'entendais depuis longtemps et qu'on ne me demandait pas d'écrire, disons. Le fait que, même si effectivement vos faits d'armes sont multiples, c'est vrai qu'on vous étiquette souvent comme compositeur de musique de film. Vous en avez composé beaucoup. Est-ce que justement, le fait de composer de la musique pour un support visuel, que ce soit des images, un film, ou là, cette fois-ci finalement, des chanteurs comédiens sur scène, il y a des passerelles entre l'écriture, entre la musique de film et la musique écrite pour l'opéra ? C'est une bonne question, comme disent les ministres qui ne savent pas répondre, mais je vais essayer de bien répondre. C'est-à-dire que moi, j'aime bien les contraintes. C'est-à-dire, les arrangements, c'était déjà une contrainte. Il y avait une mélodie. Bon, la composition, sur une scène, avec un texte, c'est une vraie contrainte. Quand j'étais au conservatoire, j'adorais écrire des fugues et du contrepoint. Je ne crois pas à la musique sans contrainte. J'exagère un peu parce que j'ai joué du jazz et les improvisations, mais les improvisations, c'est aussi dans les harmonies du thème. C'est aussi une contrainte. Je ne crois pas à la musique libre à 100%. C'est-à-dire, il faut avoir des règles, il faut être utile. J'aime bien être utile. C'est-à-dire là, être utile au texte, à l'histoire et au chanteur. Et toutes ces contraintes me font écrire des choses que je n'écrirais pas si j'étais libre complètement. Donc, les vraies difficultés, c'est là. Ensuite, il faut trouver le langage. Je vous ai dit que j'ai délivré, on peut dire ça comme ça, de nombreux langages dans ma vie, langages musicaux. Et cette fois-ci, il fallait que j'en trouve un qui me ressemble, tout simplement. Et qui ressemble aussi à l'action. C'est-à-dire, ça se passe en Corse. Certains chanteurs qui jouent des rôles de Corse doivent avoir des ornementations qui sont celles du chant Corse, par exemple, de temps en temps, pour rappeler vraiment là où on est. Et certaines des contraintes sont... Par exemple, il y a un chœur. Il faut que je le fasse intervenir à des moments clés, ce chœur. Et c'est moi qui choisis la manière dont je le fais intervenir, bien sûr. Donc, une série de contraintes qui sont pour moi des armes plutôt qu'autre chose. Dans votre réflexion sur l'opéra en général, quand vous avez commencé à aborder cette mission, ce travail, cette composition, comment vous avez abordé, j'allais dire, la problématique de l'opéra en 2014 ? Qu'est-ce que c'est qu'un opéra ancré dans son temps ? On est en 2014 aujourd'hui. D'abord, j'ai dit, je pense que j'ai écrit une musique qui n'aurait pas pu être écrite il y a un siècle ou il y a même 50 ans, tout simplement. Ça, c'est déjà une première chose obligatoire. Ensuite, j'essaye que le chant ne soit pas le chant classique du 19e siècle. C'est pour ça que j'ai travaillé avec les principaux chanteurs de l'opéra, pour leur donner des consignes précises. Je ne veux pas cette emphase qu'il y avait au 19e siècle et même au début du 20e. Je veux que le langage soit bien compréhensible, c'est-à-dire que la plupart du temps à l'opéra, la vérité, c'est qu'on ne comprend pas le texte. Heureusement, il est écrit et on peut le lire maintenant. Mais enfin, moi, je veux vraiment qu'on puisse le comprendre. Donc, je suis très attaché à ces notions-là qui rejoignent un petit peu ce qu'on a, bien sûr, avec la variété, mais ça ne peut pas se comparer parce que ce ne sont pas les mêmes langues. Mais en même temps, il faut maintenant, je pense qu'il est important que les rôles, par exemple, soient physiquement les rôles de l'histoire. Certaines fois, dans la tradition, il n'y avait pas de rapport entre la physique des chanteuses ou chanteurs et leur rôle, leur histoire. Moi, je lis vraiment l'histoire et je veux qu'on écoute cette histoire. En même temps, ça fera plaisir aux librettistes, mais c'est la moindre des choses. Et j'ai peur que souvent, les compositeurs aillent au-delà. J'essaye aussi d'aller au-delà, de donner un sens musical à tout cela, mais en respectant le travail du librettiste quand même. Je ne suis pas su ! Vous croyez que c'est facile ? Il n'y a personne là-haut ! Il n'y a personne là-haut ! Quand on a commencé d'étranger le char, il faut le finir. Quand vous avez passé en revue les quelques différentes phases de votre carrière, on a l'impression finalement qu'à chaque fois, ça a toujours été un peu soit des hasards, soit des opportunités comme ça qui... Est-ce que vous avez toujours entretenu ce rapport avec la musique ? C'est-à-dire que vous vous retrouviez à côté, effectivement, entre, tout à coup, Johnny Griffin, Dexter Gordon. Après, vous avez dit, la chanson finalement, je ne sais pas ce que c'était qu'une chanson. Puis, musique de film, c'était aussi un peu un accident. Là, cet opéra, ce n'est pas un rêve depuis que vous êtes tout petit garçon. Un jour, je ferai un opéra. Vous aimez vous laisser porter, finalement, comme ça, par les opportunités, les rencontres ? Vous avez complètement raison, mais attendez. Être un compositeur, c'est d'abord un métier. J'ai l'impression que ce soit Mozart ou Bach auxquels, bien sûr, je ne me compare pas, mais enfin, il répondait à des commandes. Les commandes, c'était l'Église, le roi ou les princes. Vous croyez qu'ils n'avaient aucune influence sur leur musique ? Ça avait une grande influence sur la musique. Moi, je suis un compositeur du XXe et du XXIe siècle. J'ai toujours répondu aux commandes parce que c'était mon métier depuis longtemps. J'ai fait les classes d'écriture au conservatoire, c'est pour écrire de la musique. Donc, il a fallu que je gagne ma vie. Et pour gagner ma vie, j'ai eu des hasards, des rencontres comme ça. Comme il se trouve que j'avais une culture entre le classique et le jazz, j'ai pu aborder différents langages. Et en plus, ça m'a plu. Parce que la musique, c'est un monde global. Il n'y a pas une musique, il y a des musiques, aujourd'hui surtout. Et puisqu'il y a des musiques, je suis assez curieux de toutes les musiques. J'ai un peu étudié la musique orientale, la musique indienne. Je suis même allé au Japon. Écoutez, ça m'intéresse, tout simplement. Ça ne veut pas dire que je peux les décliner toutes. Mais quand même, je peux les emprunter. Je me souviens, j'ai écrit une fois une musique de film pour le peuple arménien, on peut dire, en numérique d'Henri Vernail. Et là, je me suis plongé dans la musique arménienne. J'ai découvert le doudou, cet instrument assez extraordinaire. Et je me suis mis à l'intérieur de cette musique. Donc, je crois avoir cette faculté presque opportuniste, dans le mauvais et dans le bon sens du terme, c'est comme vous voulez, de me mettre dans la peau d'un personnage qui fait une musique nouvelle. Et puis, j'aime bien être jeune dans ce que je fais. C'est-à-dire, être nouveau. Avoir une vision fraîche des choses. Parce que j'ai le sentiment que quand j'écrivais les arrangements, au bout de dix ans, j'en pouvais plus. Mais je vais encore en écrire durant longtemps comme ça. J'ai voulu rompre vraiment. Et puis, les musiques de film, ça commençait, bon, j'aime bien ça, mais en même temps, bon, je sais ce que c'est. Je fais le tour relativement vite. Un écrivain célèbre qui disait, j'écris des nouvelles plutôt que des romans parce que je m'ennuie très vite. Bon, je ne suis pas à ce point-là. Mais c'est vrai que découvrir des nouvelles musiques en les écrivant, c'est une chance extraordinaire. Alors, peut-être, je suis un aventurier de la musique, finalement. Ma chère mère, cette lettre vous parviendra-t-elle ? Le choléra s'est abattu sur ce pays. Il n'y a plus ici ni courrier ni voiture de poste. Les routes sont barrées. Le voilà ! Peut-être que Dieu a décidé d'en finir une fois pour toutes. Il est là ! Je vois ! Que faites-vous derrière cette pendule ? Rien, je... c'est un peu compliqué. Vous êtes toujours comme ça, aussi cérémonieux ? Vous trouvez ça ridicule ? Au contraire, c'est très rassurant de rencontrer quelqu'un comme vous. Pas des circonstances lousses. L'artisan, au sens noble du terme, le professionnel que vous êtes, dans toutes ces rencontres, dans toutes ces partitions aussi diverses les unes que les autres, et c'est quand même des moments où vraiment vous avez senti que vous touchiez quelque chose personnellement dans votre rapport avec la musique qui était vraiment unique. Parce que vous avez, on a cité plein plein de noms. Est-ce qu'il y a quand même, j'imagine là-dedans, des expériences que vous placez au-dessus des autres ? À titre vraiment personnel ? Dans chacune de ces musiques que j'ai explorées, j'ai eu une ou deux expériences exceptionnelles dans la mesure où elles ont été réussies. C'est vrai que quand je jouais avec Dexter Gordon et Johnny Griffin, que vous avez cité, c'était des moments de grande exaltation pour moi. J'étais tout jeune et… Vous réalisez qu'il se… enfin… J'avais l'impression que je jouais mieux, oui, oui. Je ressens encore le plaisir que j'avais. Dans les arrangements, c'était souvent, bien sûr, à la manière d'eux, en s'inspirant des anglo-saxons, sauf pour les réussites avec Julien Clerc. J'ai fait les dix premières années de Julien Clerc avec mon copain Étienne Rodalgi, l'auteur. J'ai eu l'impression de faire un son original, là, une manière de travailler qui restait. Dans la musique de film, les réussites avec Jean-Paul Rapneau, Cyrano de Bergerac ou L'œil sort sur le toit, même si le langage musical est ancien parce que les films nous racontent une histoire ancienne, j'ai eu l'impression de bien réussir avec Jean-Paul qui dit toujours qu'ensemble, on faisait de la dentelle. C'est-à-dire, on travaillait chaque scène et pourquoi mettre de la musique, etc. On s'expliquait. Et puis, pour moi, écrire un opéra, bon, j'ai très peur, j'ai très peur de l'accueil parce que je ne suis sûr de rien, je ne suis pas prétentieux à ce point-là. Mais je suis sûr que j'ai réussi à atteindre un langage que j'aime bien et qui soit proche de toutes ces cultures que j'ai aimées. Et puis, comme je l'ai dit quelquefois, le travail du compositeur, à partir de ses 15 ou 16 ans, c'est de sortir de la prison de l'enseignement et écarter les barreaux de la prison. Parce que l'enseignement du conservatoire, c'est formidable. C'est en même temps une prison. Moi, je me souviens, en Harmonie, j'étais avec Henri Chalant, le célèbre professeur, et en contrepoint avec Yvonne Desportes. Et tout ça, il nous apprenait surtout à partir de Forêt, Ravel et Debussy. Et j'adore ça. Mais quand même, il y a un moment où il faut en sortir, faire autre chose. Donc, j'ai passé ma vie à écarter les barreaux de la cage dans laquelle j'étais enfermé. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, je me retrouve à l'Opéra de Marseille. Est-ce qu'il y a des engrenages musicaux dans lesquels vous n'avez pas encore mis les doigts et vous seriez bien tenté ou attiré ? Est-ce qu'il y a eu des moments même dans votre carrière ? Alors, j'ai même répondu, il y a déjà un bout de temps, à des commandes de la Maison de la Radio. C'était écrit de la musique contemporaine, pure et dure. C'est-à-dire dans un langage que j'aimais bien, parce que j'allais au domaine musical. Moi, quand j'étais étudiant avec mes copains, on allait écouter Pierre Boulez, Olivier Messian, comme ça, on avait des grands yeux absolument émerveillés face à la nouveauté. Cela dit, ce n'est pas mon langage. Il faut dire la vérité, ce n'est pas mon langage. J'adore les compositeurs, je suis copain avec tous les jeunes, Escahes, Bruno Mantovani, tout ça. Je les connais et je les respecte et les admire aussi. Mais ce n'est pas mon langage. Voilà, j'ai choisi d'autres formes de musique. Et cela dit, ils m'ont beaucoup appris et je m'en inspire aussi. Donc, vous voyez, je suis un caméléon après. Un petit peu, j'ai l'impression, quand je vous réponds. Mais pas vraiment un caméléon. Je crois que l'époque exige pour tous les musiciens d'avoir une écoute de toutes les musiques. Regardez les instrumentistes. Michel Portal, par exemple. Il est capable de jouer du jazz et de la musique classique. Et tous mes musiciens que j'ai dans les séances d'enregistrement, ceux qui ont écouté plusieurs musiques, sont beaucoup plus souples et beaucoup plus pointus. par exemple rythmiquement, que ceux qui ont uniquement une éducation classique. Parce que je crois qu'être de son siècle, ce n'est pas s'enfermer dans un langage, c'est écouter tout ce qui se passe autour de soi. Vous dites, je suis caméléon. Et en même temps, vous avez dit la formule, ça n'est pas mon langage. Mon langage, qu'est-ce que vous mettez dans ces deux mots, dans mon langage ? C'est quelque chose que vous continuez à chercher un peu ? Bien sûr. Bien sûr, je passerai ma vie à me chercher. Il y en a qui trouvent leur identité à 20 ans. Vous avez vu à travers toutes les musiques que j'ai explorées que ce n'est pas tout à fait mon cas. Je me suis saisi des hasards, vous l'avez dit. Oui, c'était des hasards de rencontre. J'ai eu une chance immense, c'est-à-dire qu'on m'a toujours appelé au téléphone pour me proposer des choses. Même cet opéra. J'ai cette chance-là. Je ne sais même pas si je saurais écrire sans commande. C'est quand même un peu étrange. Mais c'est comme ça. J'ai eu cette chance-là tout au long de ma vie. Et ça dure encore, c'est vraiment un privilège. Donc je ne peux pas répondre à votre question. Si je crois que je cherche éternellement ce qui pourrait être mon langage idéal. Et ce sont ceux qui écoutent qui peuvent me le dire. Moi, je ne sais pas. Mes amis de la musique disent qu'ils me reconnaissent même à travers toutes les musiques. Il faut vraiment bien me connaître. Et la musique des autres, le langage des autres. Alors, est-ce que l'éclectisme de votre musique, c'est la même chose aussi dans vos goûts ? Est-ce que les compositeurs que vous placez dans votre panthéon personnel viennent aussi d'horizons différents ? J'ai dit que j'aimais Alban Berg. Vous avez cité Berg. Il faut savoir pourquoi aussi. Parce qu'il est effectivement de cette époque viennoise avec Webern et Schoenberg. C'est quand même le plus libre de cette époque. C'est-à-dire celui qui transgressait les nouveaux codes aussi. C'est sans doute pour ça. J'ai adoré Ravel et Depussy, qu'on m'a enseigné, parce que c'est la musique française. Et du coup, jusqu'à Dutilleux, c'est pour moi une esthétique française, de manière claire. C'est en tous les cas notre éducation. J'ai beaucoup écouté Stravinsky, Bella Bartok. Bella Bartok, influencée par la musique populaire hongroise. C'est-à-dire par les diocécies. En Europe centrale, il y a de belles musiques, de beaux chants traditionnels. Et s'en inspirer est assez formidable. Donc Bella Bartok, j'ai dit. Alors Jean-Sébastien Bach, c'est pour moi l'idole absolue. Parce que quand je me suis mis à écrire des fugues au conservatoire, je voyais bien que je n'arriverais jamais à être aussi bon que lui. Quoi qu'on fasse. C'est vraiment, c'est l'homme qui trouvait des solutions à tout. Et aux pires contraintes. Vous vous rendez compte, les contraintes étaient religieuses, stylistiques. Et en plus, il avait je ne sais plus combien d'enfants. Un nombre d'enfants absolument hallucinants, dont beaucoup étaient musiciens. Et donc comment il a pu écrire autant et des œuvres aussi parfaites. C'est absolument incroyable. Par exemple, La grande fugue de Beethoven est une œuvre qui me fascine complètement. Parce qu'elle va si au-delà de son époque que je trouve ça vraiment génial. C'est carrément génial. Donc je cite des exemples précis parce que les compositeurs ont tous des faiblesses, même les grands compositeurs. Je n'aime pas tout. Par exemple, Chopin, c'est formidable au piano, mais quand il a essayé de faire des orchestrations, ça choquera certains, mais c'est nul carrément. Je suis désolé. Je suis bien orchestrateur. Ce n'est pas terrible. Brahms, je l'adore dans sa musique de chambre, dans ses œuvres pour piano. Moins pour orchestre, bien qu'il sache orchestrer. Mais moins, par exemple. En fait, je peux être critique sur un compositeur que j'aime beaucoup. Alors voilà. Vos confrères de la composition de musique de film aussi, il y en a certains qui vous ont impressionné, ou qui vous impressionnent encore aujourd'hui. Alors, John Williams impressionne tout le monde, parce que c'est l'éducation Europe centrale. Bon, comme toute cette tradition qui est soi-disant américaine, mais en fait qui vient de la tradition juive d'Europe centrale. Et ils sont tous des hommes de grande culture. Et puis... Mais ce sont un peu des usines à musique qui écrivent toujours un peu de la même façon. Mais il a beaucoup de talent, John Williams. C'est bien d'autres. À la Réunion, mon icon que je connais, on a fait des concerts croisés quelques fois, à une personnalité redoutable. Il a su faire un son original. Et mes amis français de Gabriel Yared, Bruno Coulet, Vladimir Kosma, tout ça sont des musiciens formidables. En chansons, en variété, vous avez cité tout à l'heure le nom de Julien Clerc, mais vous avez croisé la route de pas mal de monde, on pourrait dire. Claude François. Souchon, Clo-Clo, etc. Est-ce qu'il y en a justement qui vous ont... Dans toutes ces rencontres, même si j'imagine que vous avez des tonnes de souvenirs, est-ce qu'il y en a certaines particulièrement, musicalement justement, qui ont été plus intéressantes que d'autres ? Le mélodiste le plus intéressant dans le lot, c'est quand même Julien Clerc, puisqu'il compose de mélodies. Et des textes, il fait très attention aux textes, il les écrit pas lui-même, mais il a toujours pris de très grands auteurs, dont Étienne Rodagille, qui malheureusement n'est plus. Et ça, c'est la première fois que je me suis intéressé aux textes, dans les chansons d'ailleurs, quand j'ai lu les textes d'Étienne. Vous voyez, ensuite, je m'intéressais, j'ai été assez ami avec Alain Souchon, qui m'a écrit un texte d'une chanson pour Le Zèbre, un film de Jean Poiré, par exemple, parce que de temps en temps, j'ai mis des chansons dans des films. Et puis... Claude-François, vous citiez justement. Claude-François, c'était une personnalité étonnante. J'ai été son pianiste aussi. Quand je jouais du jazz, en parallèle, je partais en tournée pour gagner mieux ma vie, et puis éviter la drogue un peu. Donc, avec Claude-François, et m'a succédé René Hurtréguerre, un autre pianiste de jazz. Mais c'est carrément moi qui l'ai mis là, parce qu'à l'époque, c'était une époque où il ne travaillait plus beaucoup dans le jazz. Heureusement, c'est passé. Et il a accompagné Claude-François aussi. Donc, ça a été très drôle, une aventure humaine, assez extraordinaire, parce qu'en plus, on partait à Londres faire les enregistrements en avion privé. C'était une époque joyeuse, un petit peu amateur. Mais c'était les débuts des grosses ventes de disques. Et c'était, de ce point de vue-là, très intéressant. J'ai beaucoup aimé travailler avec Mort Schumann, par exemple. Il avait fait un disque sur tous les peuples de New York. Et il était de New York lui-même. Et il en avait fait Brooklyn by the Sea, le lac majeur qui a devenu un tube incontournable. Mais c'était vraiment l'équipe Heureux d'Agile Mort Schumann et moi. Ou des choses comme ça. Des souvenirs avec des gens vraiment intéressants, quoi. Est-ce qu'on a senti vous vibrer tout à l'heure ? En parlant de ces années, vous aviez à peine 20 ans avec ces jazzmans. Est-ce que vous auriez pu finalement vous engouffrer dans une carrière exclusivement de jazzmans ? Ah oui, mais il aurait fallu que je travaille le piano un peu plus que je ne le faisais. Parce que maintenant, ils sont éblouissants, les jeunes pianistes français. Mais vous savez, j'en avais assez des arrangements, par exemple. Et dans les années 79 et 80, j'ai reformé un groupe de jazz-rock avec André Cecharelli, Jeff Berlin et Philippe Catherine, surtout. On a même fait un disque et une tournée à travers l'Allemagne, tout ça. Et puis, je me suis aperçu en retravaillant le piano que j'avais très mal au coude. J'ai été obligé de me faire des piqûres à la cortisone pour jouer. Donc, je me suis dit, écoute, pour être pianiste de jazz, il faut travailler. Travailler le piano, ce que je n'ai jamais fait, finalement. Donc, c'était un amour que j'avais. J'arrivais à me débrouiller. Mais par rapport aux jeunes pianistes qui jouent maintenant, il faut s'accrocher. Alors, il y a une autre activité qui est toujours musicale, mais là, cette fois-ci, il n'y a pas d'instrument entre vos mains, qui vous prend pas mal de temps depuis ces dernières années, on va dire. Si vous êtes le président du conseil d'administration de la SACEM. Président élu. Président élu. Élu par ses pairs. Comment vous êtes arrivé dans... J'ai toujours eu, disons, une sensibilité sociale, d'abord. C'est-à-dire, la musique c'est formidable, mais la musique c'est une activité humaine. Donc, j'aime bien avoir des opinions, des engagements. Je suis un citoyen, aussi. Et puis, le droit d'auteur, c'est avec ça que je vis. Et c'est avec le droit d'auteur que vivent mes confrères, aussi. Donc, depuis presque 20 ans. Donc, pas tout de suite, hein. Parce qu'on commence par s'occuper de sa propre vie. Et ensuite, s'occuper un peu de la vie des autres. Et depuis presque 20 ans, je suis élu. Et bon, à tour de rôle avec d'autres, on s'élit nous-mêmes. Président ou pas. Vous savez, on est élu trois ans, administrateur. Et le conseil d'administration élise leur président, vice-président, etc. Et puis, on a une année de sommeil. Et ensuite, il faut se représenter devant les électeurs. C'est-à-dire les auteurs, compositeurs et éditeurs. Et on est réélu ou pas. Donc, c'est quand même assez démocratique. Donc là, je suis dans ma troisième année. Et me voilà, président, faisant le voyage à Bruxelles. à Strasbourg, à Marseille pour l'opéra. Donc, je suis entre les avions et les TGV. Et j'ai bien du mal à écrire la musique. Mais heureusement, ça ne durera que jusqu'à la mi-juin prochain. J'avais dit que je ne le ferais pas plus longtemps. Et voilà. Quel regard, justement, vous portez sur l'industrie de la musique ? Parce que c'est aussi une industrie. C'est un endroit d'auteur. Justement, vous avez dit, ça fait une vingtaine d'années à peu près. Ça tombe dans une période où cette industrie de la musique connaît une sorte de révolution avec, effectivement, la dématérialisation. La musique, finalement, on n'en a jamais autant parlé que depuis la crise du disque. On écoute beaucoup toujours autant. Les gens vont au concert. Ils écoutent de la musique différemment, sans doute. Quel regard vous portez par rapport à ça ? La révolution, c'est vous, chez Cobus. Cobus, c'est une révolution. Et ce n'est pas si vieux que ça. Et c'est vrai que vous y participez grandement. Le problème, c'est que lorsque ce sont des sites comme les vôtres, c'est formidable. Parce que vous payez les droits d'auteur, en plus. Et puis, vous offrez à tous ceux qui font la musique une exposition vraiment intéressante. Mais le droit d'auteur est gravement remis en cause par ceux qui voudraient la gratuité, par des grands groupes qui profitent de la musique sans rien lui donner. On peut citer Google, qui fait des milliards de bénéfices, sans payer un centime de droit d'auteur. Alors, on vient de signer quand même un accord avec YouTube, qui appartient à Google. C'est déjà pas mal. Mais on s'aperçoit aussi qu'au niveau des politiques, il y a une incompréhension de ce qu'est la création musicale. C'est tout juste qu'ils comprennent qu'on écrit la musique. Et que c'est un métier fait par des professionnels. Et que c'est un langage. J'ai assez parlé de langage comme ça. Et donc, on a beaucoup de mal à se faire prendre au sérieux, à leur montrer que c'est aussi une industrie qui génère de l'argent, une économie de l'emploi. Et un certain nombre d'emplois non qualifiés, mais d'autres très qualifiés aussi, mais surtout qui restent ici. Parce que quand on travaille en France, dans le monde du spectacle, des concerts, de l'enregistrement, c'est quand même en France à 99%. Et que donc, c'est important de le protéger, protéger ce qui fait l'essence même de la musique, c'est-à-dire le droit des auteurs, qui est en plus un droit de l'homme, inventé en France, je vous rappelle, quand même. C'est une conquête de la mouvance de la Révolution française. Ce n'est pas rien. Et je crois que nous sommes à la tête, à sa sème d'une véritable croisade maintenant, pour faire comprendre aux politiques qu'on doit défendre le droit d'auteur. Et puis, on rappelle simplement que Verdi, vous savez, il est venu prendre ses premiers droits d'auteur à la sème. Je crois que c'était, je ne sais plus combien, 169 ou 187 francs de l'époque. Il est venu lui prendre lui-même, parce qu'il était adhérent à la sème. Et alors que Mozart, lui, il est mort sans sépulture, parce qu'il n'y avait même plus d'argent, pas d'argent du tout, pour aller lui faire des obsèques, des cendres. Si le droit d'auteur avait existé, Mozart aurait eu une sépulture, et Dieu sait s'il méritait quand même une sépulture. Et bien voilà la différence entre une époque où on dépendait des princes ou de l'Église, et l'époque actuelle où le droit d'auteur donne la liberté à ceux qui créent, de faire leur métier de créateur. Vous êtes optimiste ou pas pour l'après ? Parce que là, on est en pleine zone de turbulence, on pourrait dire. Il y a 10 ans, j'étais très pessimiste. Je pensais qu'Internet nous boufferait tous, qu'on allait revenir au Moyen-Âge, en quelque sorte, pour le droit d'auteur en tous les cas. Aujourd'hui, je ne le pense plus, parce que d'abord, on s'est battus. Ensuite, il y a des sites, mais le vôtre en est un, et important pour nos musiques, surtout celles les plus élaborées, disons. Et donc, il y a des sites qui marchent avec nous, qui comprennent la nécessité de promouvoir la musique tout en la respectant. Voilà, tout simplement. Donc, je pense qu'il va y avoir une régulation, si on arrive à faire prendre conscience aux politiques que c'est essentiel pour la culture, pour l'Europe, pour la France et pour le monde même, parce que nos amis américains sont d'accord avec nous là-dessus, vous savez. Ils sont aussi en lutte avec les grands groupes qui monopolisent leurs œuvres au cinéma, par exemple, pour les images et aussi pour la musique. Nous sommes dans le même bain, en tous les cas. Mais je pense que tout ça va se régler au fur et à mesure, avec des combats. Mais enfin, les seuls combats qu'on est sûr de perdre sont ceux qu'on n'aime pas. – Entre tous vos avions, Marseille, Bruxelles, Paris, vous avez des projets musicaux après cet opéra ? – Eh bien, dès que cet opéra sera en scène et joué, et ça finira le 16 mars, je vais recommencer à écrire une musique de film un petit peu après, vers avril, mai à peu près. Voilà. Donc, qui est d'ores et déjà en projet. – On peut en savoir plus, non ? C'est encore… – J'aime pas dire les choses lorsque c'est pas encore écrit. J'ai noué déjà, j'ai le scénario à la maison. Mais enfin, c'est avec Auteuil, dans un des rôles principaux, le célèbre Daniel Auteuil, que je retrouve de Jean de Fleurette et Manon Desources. pour jouer un rôle important, à moins qu'on puisse dire. – Bien, bon, donc avant d'en savoir plus, on ira donc tous à l'Opéra de Marseille, le 8 mars jusqu'au 16, pour donc écouter votre opéra Colombat. Merci Jean-Claude Petit. – Merci à vous. – Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada